Bonjour Michel Cocoreff, bonjour, salut Pablo. Salut, salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Michel Cocoreff, vous êtes sociologue, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, « Violence policière », comme ça, « Généalogie d'une violence d'État », un livre précieux, très utile. On apprend énormément de choses. C'est publié aux éditions textuelles. Vous déconstruisez l'idée que les violences policières seraient le fruit de quelques brebis galeuses ou de pommes pourries, comme on peut le lire dans le livre, et vous démontrez surtout le caractère systémique des violences policières. On va y revenir, évidemment. Mais d'abord, tout au long du livre, vous revenez longuement sur les violences policières. Vous dites même parfois des massacres d'État lors des grèves de 47-48, d'autres violences qui ont eu lieu lors de la guerre d'Algérie en Bois-de-Loup, parfois moins connue, en 68 ou en 86 encore. Pourquoi est-ce qu'il est aussi important de se replonger dans le passé pour comprendre les violences d'aujourd'hui ? Vous-même, vous parlez d'extrême violence d'État, d'ailleurs. C'est important parce que ça permet de documenter, d'objectiver, de qualifier, de rappeler ce qui est l'objet d'un déni systématique de la part de l'exécutif et des gouvernements, si c'était que le nôtre actuellement, ça permet aussi de rappeler ce qu'on appelle les violences policières, parce que je ne suis pas tout à fait sûr que ce terme soit parfaitement univoque. Mais disons, ça permet de rappeler que les pratiques policières brutales, si on reprend aussi cette expression de Jobard et Filleul, s'inscrivent dans une longue histoire méconnue, qui ne fait pas partie en quelque sorte du récit national, qui ne fait pas partie non plus des programmes scolaires. Or, si les violences urbaines, les violences policières sont indignes d'un État de droit, comme a osé le dire le président de la République, force est de constater qu'elles sont historiquement avérées, structurelles, répétées, bref, indéniables. Donc, l'ambition du livre, effectivement, c'est de prendre le contre-pied d'une politique du déni systématique, non pas pour dénoncer, mais pour prendre au sérieux ce phénomène, et quand même, on en parlera sans doute, essayer d'en sortir, ou essayer que l'histoire ne bégaye pas éternellement. Alors, justement, dans votre livre, vous parlez d'un régime de la violence, après 68, qui serait placé sous le signe de la revanche. Ça veut dire quoi, l'esprit de la revanche ? Ça veut dire aussi que cet esprit de la revanche, il n'a jamais vraiment quitté l'institution policière, donc l'institution étatique ? Alors, il y a deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un niveau conjoncturel et puis il y a un niveau structurel. Le niveau conjoncturel, c'est qu'effectivement, il m'a semblé utile de revenir sur les événements de mai et juin 68 pour insister sur l'importance des violences de la police à cette époque, au regard notamment du nombre de blessés, au regard de l'utilisation de gaz lacrymogène et de bombes au phosphore qui étaient utilisées pendant la guerre d'Algérie, et au regard des sept morts. Parce qu'on dit que 68 a été une révolution sans morts, mais c'était nul une révolution. Et des morts, il y en a eu. Il y en a eu au mois de juin, au moment où les étudiants manifestaient un peu moins et où les ouvriers étaient sur le devant de la scène. Et donc, cette espèce de fragilisation du pouvoir par l'insurrection étudiante et par le mouvement de 68, étudiants, ouvriers, etc., il fragilise le pouvoir. D'ailleurs, on change de ministre de l'Intérieur début juin. Ce n'est pas rien. Et ce qu'on demande à Marcellin, c'est de rétablir l'ordre, c'est-à-dire que son prédécesseur, qui est là depuis un bail, depuis 61, n'a pas fait le boulot. Et cette période qui va suivre les années 68, effectivement, elle va consister à prendre sa revanche l'expression de l'excellent historien Maurice Raffus dans son livre sur mai 68, sous les pavés, la répression. Mais cette espèce de revanche, elle va se traduire, par exemple, par le harcèlement des membres d'organisations politiques dissoutes en 70, comme la gauche prolétarienne. Ce harcèlement, il va se caractériser aussi par une répression accrue des mouvements de lycéens. Tout un tas de pratiques et de dispositifs qui, effectivement, peuvent donner l'impression que l'État se rachète et l'État cherche à reprendre la main sur la chienlit, comme disait le général de Gaulle, qui l'a débordée. Alors, le niveau structurel, il est dans le fait que, d'événement en événement, ce qu'on peut bien constater, c'est une matrice commune. C'est une matrice qu'on peut appeler la violence d'État, mais qu'on peut appeler, comme le fait l'historien Alain Deverpe, un massacre d'État ou des massacres d'État. Alors, massacre dans une journée, le 17 octobre 1961, mais massacre, on pourrait dire, sur 20 ans, entre 2005 et 2017, on a compté 96 personnes mortes suite à des interactions avec les forces de l'ordre. Donc, au-delà des événements particuliers et des dates historiques ou des moments historiques, il y a un processus plus général que je m'efforce d'analyser et qui traduit une sorte de reproduction d'une matrice depuis au moins 1945. Alors, cette matrice, évidemment, elle a une dimension postcoloniale sur laquelle on reviendra peut-être, mais ce n'est pas forcément cette entrée-là que je cherche à mettre en avant. Ce qui me semble important, c'est qu'il y a trois choses qu'on retrouve à chaque fois, malgré les discours rassurants, les réformes d'une police qui ne serait plus violente, qui ne serait plus raciste, qui ne procéderait plus au contrôle, au faciès. Le premier élément, c'est les pratiques en elles-mêmes, c'est-à-dire effectivement des pratiques policières particulièrement violentes sur une longue durée. Donc, bon, il y a eu un moment où il y avait le bidule. Bon, maintenant, il n'y a plus le bidule, il y a le LBD. Bon, c'est pire, c'est beaucoup plus grave, mais quand même, un bidule, ça fendait un crâne. Et c'est comme ça que sont morts, notamment, les victimes de Sharon en 1962. Deuxième élément, la couverture par l'institution, le fait qu'au fond, ces exactions soient protégées par la hiérarchie, par l'institution. Et ça, ça renvoie à l'idée que dans toute police, il y a un pouvoir discrétionnaire qui échappe au contrôle démocratique. Et puis, la troisième chose, c'est que c'est l'impunité, c'est la culture de l'impunité. C'est-à-dire, dans tous les événements que j'ai cités, y compris jusqu'aux événements les plus récents, disons depuis 2016, mais on pourrait prendre les trois policiers impliqués dans la mort de Zia Débouna en 2005. À chaque fois, ils bénéficient soit d'un amont-lieu, suite à la clôture de l'instruction, soit d'une relaxe lors d'un procès. Donc, pratique policière brutale, plus couverture par l'institution, plus impunité, on pourrait dire plus déni systématique, égale violence d'État. Et encore une fois, c'est une matrice qu'on voit fonctionner sur la longue durée. Et ça permet peut-être de mettre en perspective ce qu'on observe aujourd'hui. Alors, le tabassage et l'enfumage de Michel Zéclair dans le 17e arrondissement, celui des migrants sur la place de la République. Donc, ça permet de mettre en perspective en disant « Mais attention, effectivement, non seulement tout ça est intolérable et quand même questionnant dans une démocratie, mais en même temps, tout ça n'est pas nouveau. » Et ça porte, effectivement, à pas simplement se dire « Ah oui, dis donc, c'est du lourd, on n'est pas sortis de l'auberge. » Mais justement, aussi, à ne pas faire preuve de fausse naïveté sur une réforme possible de la police, thème qu'on abordera sans doute. Alors, vous dites « Tout ça n'est pas nouveau. » Et pourtant, quand même, il vous dit quelque chose d'intéressant dans le livre. Vous dites que la police, aujourd'hui, ne semble plus souffrir de ce que vous appelez le syndrome Malik-Poussékine. C'est ce jeune étudiant qui avait été frappé à mort par la police en marge des manifestations contre la loi de Devaquet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui a longtemps été hanté par les gouvernements, la mort d'un manifestant, en l'occurrence par la police, ne fait plus peur aujourd'hui ? Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Mais ça veut dire que... Peut-être qu'il faut replacer dans le contexte. C'est-à-dire que depuis presque... Depuis 1944, le maintien de l'ordre a toujours bénéficié en France d'une image très favorable et reconnue à l'étranger. Donc, il y aurait une doctrine du maintien de l'ordre qui serait amenée à faire des émules et inspirée d'autres pays. Alors, effectivement, cette doctrine du maintien de l'ordre, elle est basée sur zéro mort. C'est-à-dire qu'on assure d'autant plus, oui, d'autant mieux le maintien de l'ordre qu'il n'y a plus de morts, comme ça a été le cas, par exemple, le 14 juillet 1953. Malek Osekin, de ce point de vue-là, c'est un syndrome parce que ça met en cause cette doctrine. Et il a été établi quand même que les voltigeurs étaient les responsables de sa mort. Donc, oui, Malek Osekin est mort. Il a été frappé. Mais il a été frappé par qui ? C'est la plaque commémorative de l'Ipa. Par des policiers, par des voltigeurs qui n'ont jamais été inquiétés, ni sur le plan professionnel, ni sur le plan pénal. Alors, à partir de là, la doctrine où l'obsession du zéro mort a été encore plus forte. Et on pourrait dire qu'effectivement, il y a une relative pacification du maintien de l'ordre dans les manifestations, dans les mouvements sociaux après 68. Il n'y a plus de morts dans les manifestations ou en marge des manifestations. Mais quand même, pacification, d'abord, c'est un mot qui rappelle de mauvais souvenirs en référence à la guerre de l'Algérie. Et ensuite, c'est faux, puisque des morts, il y en a eu 657 d'après le décompte de Basta entre 1973 et 2020. Et même la gendarmerie reconnaît qu'il y a eu 232 morts suite à des contacts avec la police entre début des années 70 et là, je crois, qu'ils s'arrêtaient en 2012. Donc, il y a un fait quand même qui est assez avéré. J'ai un peu perdu le fil. Non, mais c'est un fait qui est d'autant plus avéré que là, tu parles de pacification, mais dans… Enfin, vous parlez, pardon, je passe au tutoiement. Pas de souci. Passons au tutoiement. Donc, tu parles dans ton livre de pacification… Là, tu dis de pacification, mais dans ton livre, tu parles de militarisation de la police. C'est un processus de militarisation de la police. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en guerre, que la police est en guerre et si oui, elle est en guerre contre qui ? Alors, je n'oublie pas la question parce que je voulais en venir peut-être à la période la plus récente et notamment ce qui justifie de parler de violence extrême ou de surviolence. Je parlerais peut-être plutôt de surviolence. mais effectivement, ce discours de la pacification, ce discours de la réforme en disant ça y est, c'est fini, etc., non seulement il est nié par les faits, donc c'est quand même un aveuglement considérable, y compris de la part d'éminents collègues, mais en plus, en plus, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a un durcissement des techniques de maintien de l'ordre qui conduit à passer d'une police au service de la population à une service qui fait de la population un ennemi. Il n'y a plus d'adversaires, il y a des ennemis. Ils ne sont plus dans le même camp, comme dirait l'allemand, le préfet de l'allemand. Voilà. Il y a des camps, ce qui est effectivement une déclaration absolument indigne de la part d'un haut fonctionnaire. Après ça, il a réduit l'émissionner, mais c'est l'avis du citoyen, pas du sociologue. Mais donc, il est un fait que cette tendance à la militarisation, elle a été observable dans tous les pays occidentaux. Elle est particulièrement manifeste en France. Alors, je dirais, depuis quand ? Depuis le début des années 2010, où, notamment, il y a cette intervention quand même spectaculaire, l'opération César dans la ZAD de Notre-Dame, où, en fait, les zadistes l'emportent sur l'État, ils ont l'avantage du terrain, mais surtout, je pense à la mort de Rémi Fraisse, qui n'a jamais été élucidé, ou en tout cas, qui a bénéficié d'un non-lieu, et qui marque le retour de, pas de bavure policière, mais de pratiques illégales, néanmoins couvertes par l'institution. Et si vous voulez, 2014, c'est très près de 2016, et à mon avis, là, il y a une coupure majeure, qui conduit à ce qu'on voit tous les effets d'une police qui n'est plus au service des citoyens, qui n'est plus au service de la population, qui n'est plus un service public, qui n'est encore moins un service urbain, qui est une police d'État, qui est une police d'intervention, qui est une police qui est orientée par une stratégie de l'escalade plutôt que le contraire, aller chercher des manifestants dans la foule, multiplier les occasions de contact, et cette tendance à la militarisation qui est incarnée par à la fois l'habit des forces de l'ordre, mais aussi leur armement, leur équipement, elle se traduit par une montée sans précédent du nombre de personnes qui sont blessées ou mutilées. Et ça, je le signale au passage, ce qui est important, évidemment, c'est le fait qu'il y ait eu cinq personnes qui ont eu la main arrachée, 22 qui ont perdu leur œil et 300 qui ont été blessés grâce au dénombrement de l'ami Dufresne à l'eau Place Beauvau. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on voit bien qu'il y a une espèce de zone nouvelle qui s'intercale entre la létalité et la non-létalité, entre la mort et une blessure grave mais qui ne met pas en danger la vie. Et cette zone intermédiaire, c'est effectivement une zone à létalité réduite, pas des armes non létales, mais des armes à létalité réduite qui constituent des traumatismes à vie. Et là, il y a quand même un gros problème, c'est qu'effectivement on peut dire qu'en manifestation la police ne tue plus et que d'une certaine manière la doctrine de maintien de l'ordre est respectée, mais pour autant elle invente une catégorie de blessures graves avec des traumatismes à vie et pas simplement des traumatismes physiques. Et ça, on l'a vu d'une certaine manière avec les gilets jaunes, ça a été l'acmé de ce processus, mais ça commence déjà au moment des manifestations contre la loi travail, contre la loi El Khomri et ça s'amplifie d'une certaine manière avec les gilets jaunes. On va passer à un point que vous évoquez beaucoup dans le livre qui est la question des contrôles d'identité. Vous revenez sur un événement notamment qui a lieu en octobre 61 où un couvre-feu est imposé pour les Français musulmans algériens et comment on les reconnaît en se fiant au physique et à l'apparence. C'est ce qu'on appelle le contrôle au faciès. Et sur la base des travaux de Dominique Monjardet, vous expliquiez que l'une des grandes faiblesses de la sécurité publique ou de la police urbaine, c'est précisément que pour établir une relation d'autorité avec leur public et en particulier les jeunes, c'est le contrôle d'identité avec son biais au faciès. C'est ça le problème ? Oui. Alors, en tout cas, techniquement, le problème est effectivement tout à fait celui que vous venez d'énoncer, c'est-à-dire que les policiers en matière de sécurité publique ne bénéficient pas d'autres outils que le contrôle d'identité. Alors, c'est intéressant de comparer cette situation ou cet aspect technique avec d'autres pays, avec d'autres polices où les outils de contact ou de relation ne sont pas limités à vos papiers, s'il vous plaît, mais on va dire facilite une sorte de, pas rêver, la police reste la police, mais facilite une sorte d'insertion professionnelle de ses corps, de ses unités dans le tissu social et urbain. Même dans les rapports avec la communauté turque en Allemagne, c'est tout à fait significatif de voir combien les policiers allemands travaillent vraiment très différemment que les policiers français. Donc, effectivement, quand le seul outil dont disposent les policiers, c'est le contrôle d'identité, ça dérape dans des contextes où on a affaire à deux sociologies antinomiques, c'est-à-dire d'un côté une sociologie des policiers qui sont majoritairement issus de zones rurales, de milieux modestes qui sont majoritairement blancs et ne connaissent rien aux codes, aux normes, aux valeurs de cette espèce de micro-société ou de contre-monde, disait un collègue que sont les quartiers et les cités. Et puis, en face, on a une sociologie de gens qui sont nés en ville, dans ces banlieues, qui sont peu diplômés, eux aussi, qui sont dans des conduites déviantes et qui sont surtout, comme on dit, racisés aujourd'hui victimes potentielles de discriminations ethniques et raciales. Donc ça, quand on a un corps de policiers qui est jeune, affecté au front, mal encadré, avec un taux, un turnover de l'encadrement qui est très élevé et ses effets de méconnaissance, je ne dis même pas qu'ils sont racistes ou policiers, vraiment, ce n'est pas le débat, face à une population, notamment juvénile, qui voit dans ses bleus l'ennemi aussi, qui voit là le seul représentant à sa main du pouvoir. Vous voyez, ce n'est pas la bourgeoisie, je sais que je parle à un journal engagé, ce n'est pas la bourgeoisie, ce n'est pas la lutte des classes, ils n'ont aucune expérience du travail ou alors le travail est une expérience sociale qui est quand même très éloignée et quand même pas très valorisée quand ils regardent leur père ou leur grand-père. Donc, forcément qu'on est dans une situation qui dérape et pas simplement parce qu'il n'y a que le contrôle d'identité mais il y a tous ces éléments de contexte. Alors justement, il y a un truc qui m'a un peu étonné dans ton livre, c'est le moment où tu parles de la surenchère entre la police et les jeunes, c'est un sous-chapitre que tu consacres à une surenchère que tu appelles surenchère réciproque. Mais du coup, on dirait un peu que tu mets au même niveau en fait la police et les jeunes. Est-ce que c'est vraiment ça que tu as fait ? Est-ce qu'on peut vraiment dire que la violence qui pourrait émaner de ces jeunes dont tu parles, elle est à mettre sur un pied d'égalité avec la violence de la police ? Non, c'est une question d'interprétation. Bien sûr que non. Bien sûr que non que je ne mets pas sur le même plan les violences des uns et celles des autres. Et bien sûr que oui, je ne fais que constater comme tout le monde l'asymétrie des forces en présence. Pourquoi tu parles de surenchère ? Alors, par contre, une fois qu'on a dit ça, donc j'espère que c'est clair, un black bloc n'est pas égal à une unité, un escadron de CRS ou une BAC ou même à des braves. une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut insister sur l'asymétrie parce que c'est très important, l'asymétrie des forces en présence ? On peut constater qu'il y a une logique de l'escalade, effectivement, une logique de l'agression réciproque. Alors, peut-être dans le souci d'être d'une neutralité axiologique absolue et de ne pas prêter le flanc à des accusations du type « Ah oui, mais parce qu'il n'aime pas les flics, donc il dénonce les violences policières. » Et par contre, il ne parle pas des violences d'en face. Moi, il me semble que tout ça est du charabia et la bêtise. Ce qui est important, c'est de comprendre comment les forces de l'ordre se comportant d'une telle manière, et donc plutôt brutales et violentes ou racistes, enclenchent une réaction qui peut-elle être aussi violente, des jets de pierre, des trucs qu'on balance des toits, éventuellement des mortiers, c'est très à la mode en ce moment. Ça peut même aller parce que ça existe. Il ne faut pas le lien non plus des guet-apens. C'est-à-dire, « Ah, vous voulez la guerre ? Vous allez la voir. » Mais qu'est-ce que font des manifestants face à des forces de l'ordre qui sont surarmées et inexpérimentées ? Il y a des moments où effectivement, ils montent aussi en puissance, ils répondent. Ils répondent à l'agression. Ils répondent ne serait-ce qu'en se protégeant, par exemple. Ça peut être déjà… Bon, mais ça, c'est un degré minimal. Donc, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a un processus d'escalade qui nécessite de prendre en compte les deux parties pour comprendre comment on en arrive à la situation que l'on observe aujourd'hui et que l'on a observé avec les Gilets jaunes. Et finalement, c'est la même logique qui fonctionne dans les cités ou dans les mouvements sociaux. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse dans le livre, c'est d'essayer de tirer une diagonale entre la part oubliée et invisible de la République et la part sous les projecteurs de la démocratie. Et c'est ce que disent d'ailleurs, mais ça, c'est une banalité de base, les militants ou les gens qui sont les plus anciens disant, par exemple, à Nuit Debout ou lors des manifs contre la loi El Khomri ou plus récemment, mais vous savez, les violences policières, ça fait 30 ans qu'on les vit. Selon quelle logique ? C'est ça que je pense intéressant parce qu'on a tendance à les dissocier. On a tendance à dissocier ce qui se passe en marge des mouvements sociaux, les black blocs, tout ça, l'ultra-gauche et ce qui se passe dans les banlieues où de toute façon, en gros, c'est des sauvages, ils n'ont que le langage des armes pour se faire entendre et surtout, ils ne sont pas politisés alors qu'éventuellement, les black blocs, ah oui, c'est des anarcho-autonomes. C'est la même chose. Tu reviens évidemment sur ce que tu appelles plusieurs scènes macabres que ce soit dans les années 70, 80 ou même 90 et tu évoques ces massacres qui s'inscrivent dans un contexte de guerre de décolonisation. Tu en as un peu parlé jusqu'à maintenant mais est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on peut parler d'une violence structurelle voire systémique voire d'un racisme de l'institution ? Il y a un moment qui m'a frappé évidemment quand on n'est pas un spécialiste on ne le sait pas mais tu évoques je crois que c'était dans les années 70 ou 80 une interpellation de la police et tu dis qu'avant même de dire l'objet de l'interpellation on dit un individu de type NA pour nord-africain et tu expliques à ce moment-là que ça fait partie justement de cette institutionnalisation de la discrimination et du racisme. Oui, au fond, si racisme il y a, il réside dans les catégories administratives qui sont utilisées depuis la colonisation donc évidemment je ne remonte pas jusqu'à 1830 et en particulier depuis cet épisode algérien donc là je fais allusion à une observation que j'avais faite à Lille avec une brigade d'anticriminalité où systématiquement on racisait le profil de la personne recherchée et donc ça bon c'est un indice bon c'est un indice mais quand même c'est un indice qui ne trompe pas sur la façon dont il y a une sorte d'ADN au sein même de l'institution qui conduit à qui conduisait à considérer les juifs étrangers ou français avant la guerre comme indésirables et qui conduit de la même manière à traiter ces jeunes des cités ou dans le 12ème arrondissement vous savez vous avez entendu parler de cette affaire il y en a 18 qui ont porté plainte pour harcèlement moral et violence physique bon et le fait est qu'ils étaient traités d'indésirables donc je veux dire sans prêter des intentions racistes et aux policiers et à l'institution de toute façon ça n'aurait pas de sens sans dire ah oui tous les policiers sont racistes il y a une matrice qui se traduit notamment par les catégories qui sont utilisées et qui sont effectivement des catégories raciales mais c'est exactement la même chose que le couvre-feu du 5 octobre 61 qui ne s'appliquait que à une population définie en termes en termes ratios tu évoques dans ton livre c'est un autre chapitre très intéressant le rôle des syndicats de police tu parles même d'un déplacement du centre de gravité du paysage syndical policier qu'est-ce que ça veut dire exactement que les syndicats policiers ont pris le pouvoir dans la police et même en politique par rapport chez les politiques qui traitent des questions de police alors on s'intéresse peu aux syndicats on en parle beaucoup mais on s'y intéresse peu au moins en termes de recherche mais pas que de recherche je pense que je n'ai pas vu beaucoup de papiers vraiment très très documentés sur la place des syndicats au sein de la police or c'est une erreur pourquoi ? parce que d'abord on constate un taux de syndicalisation extrêmement important chez les policiers on est à plus de 70% alors qu'en moyenne nationale selon le secteur public secteur privé on est plus proche de 11% donc le rapport quand même est spectaculaire et cela parce que l'affiliation syndicale accompagne la carrière qu'il s'agisse de promotion qu'il s'agisse de mutation ou qu'il s'agisse éventuellement de sanctions disciplinaires dans les trois cas il vaut toujours mieux être syndiqué pour être bien défendu que pas donc ça c'est une caractéristique générale et en même temps c'est vrai que qui fait dire qu'il y a une sorte de co-gestion parfois entre le ministère de l'intérieur et les syndicats de police quelle que soit leur couleur ou leur orientation disons proprement syndicale mais aussi idéologique alors ce qui s'est passé c'est que on avait plutôt donc c'est une longue histoire sur laquelle je passe mais on avait plutôt dans les années 70-80 des syndicats de police de gauche qui étaient proches du parti communiste oui je le dis bien du parti socialiste c'était notamment la FASP et qui était le syndicat majoritaire bon ni bien ni mal je ne porte pas du jugement mais force est de constater que le balancier s'est déplacé vers la droite la bonne droite ou la droite décomplexée ou ou la droite extrême puisque aujourd'hui le syndicat majoritaire c'est Alliance donc Alliance est annoncé en tout cas il triche peut-être sur les chiffres 40 000 policiers sur à peu près 140 140 150 000 selon les décomptes donc 40 000 c'est quand même paria et ça fait une majorité lors des élections donc ce que j'essaye de montrer c'est que les syndicats ont joué un rôle important par leur radicalisation dans le déplacement des politiques sécuritaires vers toujours plus de sécurité ou de sécuritarisme et on l'a bien vu en juin rappelez-vous en juin l'affaire de la mort l'agonie de George Floyd qui devient virale qui suscite le débat en France notamment sur les clés d'étranglement suite à la mort de Chauvia en janvier et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qui annonce l'interdiction des clés d'étranglement il n'en fallait pas plus ou il n'en fallait pas moins pour mettre justement les syndicats plutôt d'extrême ou proche de l'extrême droite dans la rue ce qu'ils font avec une mise en scène sinistre sur laquelle je passe y compris devant le Bataclan voilà c'est grave et cette hostilité des syndicats n'est évidemment pas la seule cause du départ de Christophe Castaner mais elle a joué puisque tout d'un coup il y avait une contradiction entre la tête et la base en tout cas via la médiation syndicale donc la radicalisation je ne sais pas si c'est le bon terme qu'il faut utiliser mais en tout cas le déplacement du centre de gravité du paysage syndical policier il est flagrant il y a plus de 50% des policiers qui votent pour le Front National aujourd'hui le Rassemblement National on voit bien les accointances entre Allianz et d'autres syndicats avec ces membres de la classe politique et il me semble que ça participe c'est un élément d'explication de ce à quoi on assiste aujourd'hui c'est à dire si vous me permettez de continuer là-dessus parce que je pense que c'est l'argument central du livre ou la thèse que porte le livre ce qu'on observe depuis 2016 c'est le produit un d'une stratégie de l'escalade voulu par le pouvoir voulu par l'exécutif clairement deux par une radicalisation de la base des effectifs qu'on a illustré par de nombreuses vidéos et propos ah oui les bicots ils savent nager disaient des policiers dernière sur scène redoublés peut-être par la spécificité du métier de policier qui quand même leur accorde une certaine autonomie du bas vers le haut et puis le rôle des syndicats étant une sorte d'effet d'entraînement ou d'huile qu'on jette sur le feu pour plus de protection plus d'armement plus d'impunité voilà c'est pas les pommes pourries c'est pas les brebis galeuses c'est pas les foules haineuses c'est un processus encore une fois de de déplacement de radicalisation et qui met en en cause de façon centrale certes l'espèce de cogestion entre ministère de l'intérieur et syndicats de police mais aussi qui met en en cause leur rôle politique dans toutes ces affaires donc du coup on va arriver à la dernière question Michel qu'est-ce qu'on fait tu poses la question à la fin du à la fin du livre s'il faut réformer ou est-ce qu'il faut abolir la police la réforme paraît assez peu réaliste c'est toi c'est toi qui le qui le qui le suggère tu reviens sur des propositions qui ont été faites notamment aux Etats-Unis des propositions qui reposent sur une réflexion pour lutter contre les violences policières il faut moins de policiers donc en fait il faut réduire le nombre de policiers réduire le budget qui est allé à la police et comme ça ça permettra de financer finalement des politiques sociales de logement d'éducation et de santé mais est-ce que franchement tu crois que pour parler de la France on est prêt à ça non alors ça me semble c'est clair pas du tout et on pourrait s'arrêter là mais je vais quand même continuer parce que c'est évidemment c'est le point le plus politiquement le plus le plus important c'est pas de rappeler simplement qu'il y a une histoire des massacres d'Etat pour reprendre le terme de verbe un ça me semble important de rappeler les termes d'un débat émergent en gros est-ce que on peut faire confiance aux réformes libérales de la police qui se sont succédées depuis un siècle au moins ou est-ce que il faut bien constater que les réformes n'empêchent pas d'avoir une police violente meurtrière Le bobo de la sécurité qu'a proposé Emmanuel Macron pour janvier prochain s'est déjà voué à l'échec t'as pas de voir ? Attends j'essaie de finir la réponse mais après je vais y venir à ça donc en gros il y a un débat public et il y a un débat qui est est-ce qu'une réforme posons-le comme ça est possible de quelle manière sur quel sur quel plan de façon à ce que ça soit efficace et que les choses changent sur le terrain et pas simplement que le baromètre de la confiance des français en la police remonte et effectivement de ce point de vue-là on est quand même un peu sceptique quand on a de la mémoire et quand on a ces bénéfices de l'âge parce qu'on voit bien que notamment depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81 les velléités de réforme elles n'ont pas manqué l'idée de rapprocher la population de sa police avec la police de proximité a bénéficié d'un enterrement de première classe par Nicolas Sarkozy décidément les clés d'étranglement voilà c'est pas gagné le désarmement l'interdiction des LBD il n'y a que la CGT qui le demande la CGT elle est à 3% aux élections donc grand et mon respect mais minoritaire et sa place donc effectivement on ne semble pas du tout non seulement dans un contexte politique qui permette des réformes sérieuses par exemple de la formation des policiers ou de l'IGPN mais on voit bien qu'il n'y a pas de réelle volonté politique et on ne voit pas quelle est la formation politique qui actuellement pourrait parce que c'est quand même aussi un problème qui pourrait porter cette réforme ces arguments et pas laisser simplement Amal Bentoussi faire pétition sur pétition pour désarmer la police c'est très important moi je la soutiens vraiment de tout mon cœur mais ça ne suffit pas et évidemment on est très loin du débat qu'il y a aux Etats-Unis alors qu'il est un peu complexe parce qu'en fait défendre de police ça ne veut pas dire simplement abolir la police comme tu l'as dit Pablo ça veut dire lui donner moins de moyens ça veut dire la désarmer ça veut dire la contrôler par les citoyens c'est-à-dire que les policiers aient à rendre compte de leur action comme ça se fait dans toutes les expériences de policy community de police communautaire donc il y a d'ailleurs au moment de l'élection présidentielle il y a un certain nombre de réformes qui ont été votées en Californie en particulier on voit que alors les radicaux diront que les réformes ne mènent à rien mais ça ça fait partie du débat j'observe que la question elle est aussi locale c'est-à-dire que effectivement si les éléments d'une réforme de la police ne sont pas présents et que d'une certaine manière le beau veau de la police est un coup de com' de plus j'observe qu'à l'échelon local la situation est un peu différente et que c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut regarder les choses pas simplement au niveau national et c'est pour ça que je cite le cas de Marseille où la maire élue difficilement mais élue quand même au mois de juin dernier propose un certain nombre de pistes pour que les tensions diminuent qu'au fond la population elle a besoin des policiers mais pas à n'importe quel prix et pas dans n'importe quelles conditions pas dans n'importe quelles interactions donc ça serait intéressant de voir comment peuvent se développer des initiatives locales qui tournent le dos à une politique sécuritaire qui se rapprochent peut-être de ce qu'était une police de proximité et évidemment le cas de Marseille il est significatif c'est-à-dire que jamais les forces d'intervention spéciale n'ont arrêté l'économie souterraine et oui et ça n'a pas empêché les merguez et ça n'a pas empêché les morts en Syrie et bien sûr ça n'a pas empêché le sentiment d'insécurité des gens qui est réel et sur lequel il ne faut pas rigoler donc entre un débat qui semble boucher au niveau national et des initiatives qui existent au niveau local la contribution des uns et des autres c'est de déverrouiller en quelque sorte merci beaucoup Michel merci à vous merci à vous